Allez, on va parler cuisine, justement, liée au Tour de France. C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des fruits. On a du caractère et dans nos affaires, c'est du sang chaud qui coule. Salut, c'est à temps. Le petit Rossignol est venu nous présenter une nouvelle recette. Bonjour, Karine, comment ça va ? Bonjour, Laurent. Je dirais que vous nous présentiez depuis jeudi des recettes liées au Tour de France, parce que c'est la qualité sportive, c'est une excellente façon de voyager en gourmandise, on pourrait t'en dire. Donc, dans quelques instants, effectivement, il s'élance depuis Noirmoutier. Dans quelques heures. Vous avez décidé de nous parler ce week-end et depuis jeudi, donc des recettes du Pays de la Loire. Du Pays de la Loire, voilà. Exactement, voilà. Donc, alors, on a eu le roi, c'était quoi déjà jeudi ? Des rilliers de maugettes. Mais bien sûr, cette spécialité, cette légumineuse blanche à la peau fine qu'on déguste sur cette tartine, frottée un petit peu à l'ail, évidemment. C'était le plat, voilà, traditionnel. Il y avait toujours des maugettes qui mijotaient. Vous vous dites de replerait, je l'ai toute misé la maugette. Mais oui, mais moi, j'aime bien ces plats d'antan. Non, mais j'ai adoré la tartine depuis... C'était bon. Non, mais j'ai essayé, c'est bien. Simple, efficace. Vous me faites faire les courses à chaque fois. Après, on a eu droit au bar, pas licence 4, mais en croûte. Oui, en croûte de sel de Noirmoutier, évidemment. Et souvenez-vous, pour une cuisson réussie, c'est 20 minutes de cuisson à 220 degrés, 20 minutes de repos et on casse la croûte. Voilà, pour se souvenir, c'est pratique. Que des 2 et des 0. Ben oui, bien sûr. Et maintenant, c'est dessert, dites-moi. C'est le dessert. Que diriez-vous d'un petit pâté, vous allez me dire ? Au brune. Oui, au prune. Comme chantait Lyo tout à l'heure. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec un pâté de campagne. Ça s'appelle pâté, en fait, parce qu'autrefois, cette pâtisserie se préparait en pâté, c'est-à-dire non moulée, cuit comme ça, à même la plaque. Il n'y a pas besoin de moule pour cette recette. C'est ce que je trouve vraiment extra. C'est pourtant bon, les moules. Oui, mais dans un dessert, c'est assez moyen. Donc, vous allez voir, c'est juste 2 pâtes, en fait, qui sont imbriquées l'une à l'autre, avec des fruits au milieu. J'ai réalisé ça avec des prunes rouges, parce qu'au moment où j'ai tourné cette recette, je n'avais pas de renne-claude. Vous savez qu'il y a plusieurs variétés de prunes. Ah, vous venez tous les en jaune ou en vert. Voilà, jaune, vert. Bon, ben là, on est avec du rouge. Et pourquoi pas, finalement ? Ah, ben, si les couets sont mûrs. Eh bien, regardons. Vous avez pu le faire avec des couets. Bien sûr, évidemment. Avec ce violet caractéristique. Donc, il nous faut des prunes. Vous l'avez deviné. 2 pâtes sablées plutôt épaisses. Du sucre, un oeuf. Et 2 semoules de semoule. Oh, 2 cuillères à soupe de semoule fine. Alors, la pâte, là, c'est sérieux. Je vais prendre un emporte-pièce, parce qu'on va travailler à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on ne met pas de moule qu'on n'a pas de limite. Donc, on se met à l'intérieur de notre cercle avec de la semoule fine. Ça va absorber l'humidité de nos prunes. On les choisit de préférence un petit peu mûrs. Il faut garder le noyau. On les met entières. On met du sucre par-dessus. Et c'est fini. On enlève notre cercle. Et on va refermer comme un gros chausson la pâte par-dessus. Voyez, hop, on pose une main et on ramène. On pose, on ramène. On pose, on ramène. On fait tout le tour. On a une très jolie couronne. Et on va refermer l'ensemble avec une deuxième pâte. Il faut que ça respire. On va avoir de la vapeur. Il faut qu'elle puisse s'échapper. Donc, dans cette deuxième pâte, qui sera plus petite, donc je vais tourner autour de mon cercle, je vais faire un trou au milieu pour que justement la vapeur puisse s'échapper. Je vais me guider pour cela avec un petit verre. Et je fais le tour, j'enlève la pâte et je vais poser ce disque, voilà, sur ma première préparation. C'est joli. Avec une fourchette, j'ai bien soudé les bords ensemble. Et ensuite, bien sûr, il faut barbouiller un petit peu, badigeonner le tout. Pour que ce soit joli. Avec un jaune d'œuf, pour que ce soit bien doré. Mais voyez, il n'y a rien de sorcier. On n'a pas besoin de matériel, pas besoin de moule. Bien évidemment, vous pouvez à la maison, et je vous le conseille, faire votre pâte vous-même. Vous mettez le tout au four, 45 minutes à 180 degrés. Et regardez, ça ressemble, vous savez, les pains. C'est beau. C'est très joli. Moi, je suis tombée amoureuse. Ce n'est pas se planter au niveau de la taille. De ce gâteau de l'anjou par excellence, voilà. C'est les proportions, je trouve que c'est bien étudié. Oui, après vous pouvez, c'est ce que je vais faire là, pour tout vous dire en vous quittant, je file faire la même chose avec des abricots. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Elle nous quitte pour des abricots. Messieurs, Karim Théchandier nous lâche pour des abricots. L'appel du ventre. Bon, écoutez, merci. Donc, pâté aux prunes. Oui, voilà, avec l'arène Claude de préférence, si vous avez les recettes sur le site, les réseaux et tout ça, tout ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada